Merci d'être fidèle à RTL, excellente journée à tous, il est 9h. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calviou. Et comme promis, Patrick Timsit est notre invité jusqu'à 9h30. Bonjour à vous Patrick. Bonjour. Vous êtes plus que jamais au cœur de l'actualité en remontant sur scène avec un nouveau one-man show intitulé On ne peut pas rire de tout, nous allons longuement en parler avec Monique Younes qui s'est procuré des extraits en avant-première. Tout cela commence demain soir au Théâtre Parisien du Rond-Point jusqu'au 22 février avant une tournée dans toute la France et RTL offre évidemment aussi des places dans un instant au 3210. Patrick, nous parlerons également télévision avec Isabelle Morini-Bosque, son choix parmi les programmes de cette soirée, le démarrage sur Canal+, à 20h50 d'une série italienne très réussie sur la mafia napolitaine, la Camorra, le titre Gomorra. RTL matin, laissez-vous tenter. Il faut que vous mettiez le casque sur vos deux oreilles, il ne veut pas ? Absolument, si, 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 je peux le dégager. Ah oui, oui, mais je le coince contre ma joue. Je crois que ça intéresse les auditeurs d'RTL. Ça fait des années que vous faites de la radio, il veut toujours continuer. Ah, ça y est, pourquoi vous ne voulez pas les deux oreilles Patrick-Telsey ? Non, non, parce que comme ça j'entends bien de l'autre aussi, vous voyez ? C'est drôle, c'est quelqu'un qui n'a le casque que sur une oreille qui me parle quand même. Ça, c'est les journalistes. Mais moi, je ne fais pas de l'arsen. Les journalistes, ça passe sa vie à donner des leçons à tout le monde. Voilà, exactement. Vous connaissez ça. Ça analyse, ça regarde, ça commente, mais ça ne fait pas. Vous êtes vraiment le bienvenu. Merci. Votre nouveau One Man Show a donc pour titre « On ne peut pas rire de tout », écrit avec vos complices de 20 ans, Bruno Gassio et Jean-François Allain. Évidemment, vous n'imaginez pas être à ce point rattrapé par l'actualité ? Non, surtout pas. Surtout que le comique, vraiment, le rire, c'est d'imaginer le pire. Donc quand le pire vous rattrape, on est les premiers surpris. C'est dans ce genre de fonctionnement que je vais chercher mes sujets. Je pars toujours d'un sujet qui me met en colère, de ce qui se passe, de notre société, de ce qui nous entoure. Mais quand ça me rattrape comme ça, effectivement, ce n'est pas prévu. Bien entendu. Monique Yonnes. Oui, vous êtes au cœur de l'actualité également, Patrick Timsit, parce que le groupe d'affichage Jean-Claude Decaux a refusé de présenter sur les colonnes Maurice l'affiche de votre nouveau spectacle. Un dessin qui vous représente tenant une bombe dans vos bras. Alors, Decaux justifie ce choix en se référant aux événements tragiques de début janvier. Il ne veut pas heurter la sensibilité de ceux qui la regardent. dit-il, on ne peut plus décidément rire de tout. C'est-à-dire que moi, de toute façon, il y a des caricatures qui sont mauvaises. On n'est pas obligé d'aimer toutes les caricatures. Absolument. Vous voyez ? Donc là, par exemple, ce n'est pas la bombe qui me gêne, moi. C'est mon visage, quoi. C'est la caricature de mon visage sur cette affiche. Mais là, ça ne choque personne. Donc, effectivement, cette affiche, je regardais comme ça. Ils m'ont même mis face à la bombe, puisque je me demandais ce que c'était au début. Tout le monde se disait, mais c'est une fusée, un suppositoire. Enfin, c'est ridicule, quoi. Honnêtement, vous la comprenez, cette décision de Decaux ? Pas du tout. Dans les circonstances, quoi ? Pas du tout. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que c'est vrai que tout d'un coup... Non, non. La dernière fois, j'ai dit, bon, je vais changer deux, trois trucs dans mon spectacle. Je vais garder le bonsoir. Et je vais finir par « Merci d'être venu ». Et il y a un journaliste qui a titré « Il se censure ». Donc, il faut faire super gaffe. Ce n'était pas le sens de ma question. Non, non, non. Je ne comprends pas. Absolument pas. Moi, parce que quand on m'a demandé de réagir, j'ai demandé « Qu'est-ce que je peux pour cette personne ? » Visiblement, elle va mal. Elle est perdue, complètement perdue. Vous qui avez tout le temps évité le politiquement correct, on se dit que là, forcément, il vous rattrape, quoi. Vous ne pouvez pas ne pas être en plein dedans, si je puis dire. Vous savez, la qualité par ceux qui sont en plein dedans. Et bien là, en plein dedans, oui. Mais en même temps, c'était l'ambiance du moment. C'est « Peut-on rire de tout ? » Moi, je n'ai pas posé la question « Peut-on rire de tout ? » J'ai dit « On ne peut pas rire de tout. » Et justement, ça m'amène à poser la question d'après, c'est « De quoi peut-on rire alors ? » Et hop, ça me permet d'égrainer tous les sujets et de les traiter les uns pour les autres. Alors justement, Monique Younes, vous étiez la première à nous parler récemment du nouveau One Man Show de Patrick Timsit, que vous êtes allé voir en Belgique en novembre dernier. Et vous nous avez avoué avoir beaucoup, beaucoup ri. Oui, parce qu'on rit avec Patrick Timsit, qui se moque de Patrick Timsit, mais sans transformer son spectacle en séance de psy ou en tribune politique. Ce sont des aventures vécues, ou qui semblent l'avoir été, des faits d'actualité, qui semblent tellement loufoques qu'on a du mal à y croire. Et pour nous mettre tout de suite dans le bain, vous commencez très fort. Oui, je suis juif, je me dénonce tout seul, ça évitera les intermédiaires. Enfin, je suis juif, mes parents sont juifs. Moi, j'ai rien à voir avec eux, je les trouverai d'un. Alors, vous n'êtes pas seulement, Patrick Timsit, ce juif séfarade qui aurait pu changer le cours de l'histoire en amadouant Hitler. Non, pas seulement. J'aurais pu aussi rentrer sur scène et dire « Salam Alekoum ». Ben oui, je pourrais, je suis né en Algérie, je me sens arabe. Ben, un juif séfarade, c'est un arabe qui a réussi. Mais enfin, en ce moment, « Salam Alekoum », ça fait peur. Non ? Alors là, c'est pas une blague sur les islamistes. Moi, j'en fais pas. J'en ai pas trouvé, bizarrement. L'humour sur les islamistes, c'est touchy. Ah, s'ils le prennent mal, tu te prends une fatwa sur le dos. C'est pas la même journée. Comment vous décrire le symptôme de la fatwa ? Comme un début de grippe, tu vois. T'as pas envie de sortir du lit, t'as l'essuée, tu grelottes. T'as la tête ailleurs, si tu l'as encore. Alors, les mots n'ont plus la même résonance aujourd'hui. Il faut dire effectivement que l'adaptation a été faite en novembre dernier. Est-ce que vous avez gardé cette partie de votre spectacle ou l'avez-vous modifié ? Oui, je l'ai encore joué samedi soir, là, et ça s'est très, très bien passé. Non, surtout qu'en plus, j'invite les gens sur scène à venir faire une bonne blague islamiste. Ils en ont, puisque moi, j'en ai pas. Moi, j'en fais pas. Et on me dit, ben, pourquoi ? Ben, je dis, ben, pas la peur. Non, la trouille, peut-être. Mais c'est surtout que j'encourage les gens. Et c'est vrai que cette partie du spectacle, elle était déjà avec la conscience de ce que je disais. On dirait, mais est-ce que vous faites attention en ce moment ? Mais j'oserais dire, oh là là, mais j'ai toujours fait attention. On a toujours fait attention. C'est normal de faire attention. Vous, journalistes, j'espère que vous faites attention. Et je sais que vous faites attention à ce que vous dites. Vous savez, ce sont les conséquences aussi des choses. Et moi, il faut que ça représente ce que j'ai envie de dire. Et en même temps, que ce soit dans un ton de spectacle qui est là pour divertir. Donc, vous essayez d'aller le plus loin possible. Et en même temps, par définition avec vos auteurs, vous êtes pourtant tous les apôtres de la liberté. Vous vous fixez quand même des limites. Mais les limites, déjà, elles sont réglées par un spectacle. C'est-à-dire que qui fait une profession comme une volonté de faire un spectacle, vous avez des règles. Alors, ce n'est pas les limites, c'est les règles, je dirais. Ce n'est pas le sens de ma question, vous l'avez compris. Vous êtes contraint par la forme. Mais oui, oui, de toute façon, mais c'est certain, ça. C'est obligatoire d'avoir conscience, y compris des conséquences de ce qu'on peut envoyer sur scène. Et c'est normal. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, regardez comme l'actualité me rejoint. Comme on aurait l'impression que j'ai presque écrit ça, le génie, dans la nuit, tellement ça retrouve. Donc, il n'y a pas de volonté en plus d'aller jusqu'aux limites. Déjà, ça, ça ne serait pas une bonne énergie pour moi. À chaque fois qu'on a eu un petit côté, même sur une facilité, tiens, on se l'enverrait bien celui-là. Boum, je me suis pris un petit bide en général le soir sur scène parce que ça ne passe pas, la gratuité. Vous voulez dire que la gratuité s'entend tout de suite et que la première réaction, c'est celle du public. Mais tout de suite. Donc, vous vous êtes fait plaisir et ça ne valait pas le coup. Voilà, exactement. Vous vous faites plaisir. D'ailleurs, j'en souris. J'en souris, je vois bien. Et ça me ravit parce que je me dis, on est ensemble, c'est mon partenaire, le public. Donc, quand tout d'un coup, il me renvoie quelque chose, il ne m'en veut pas, mais il me signale. Il m'envoie un petit signal. Oui, ça, tu aurais pu éviter. C'est ce que je leur dis, d'ailleurs, dans le spectacle. Il y a des moments où je dis, bon, alors, les handicapés, ça roule. Bon, on n'en fait pas. Bon, on ne le fait pas. Les Africains, ça ne mange pas de pain. J'imagine que non plus. J'envoie justement des vannes qui ne sont pas le reflet du spectacle, pas à la hauteur. Et je les coupe avec eux. Mais alors, il y a des gens dont on peut rire sans problème, d'après vous, Patrick Timsit, ce sont les Roms. Et c'est pour une raison bien simple que vous expliquez, d'ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas t'attaquer en justice. Bah, pour porter plainte, il faut rentrer au commissariat. Et encore, rentrer, ils peuvent. On continue la liste ? Oui. Est-ce qu'on peut rire des handicapés ? Oui. Oui, on peut rire des handicapés. Mais ça coûte cher. Vous avez toujours préféré interpréter le rôle des méchants. Est-ce que, par exemple, dans la cour d'école, vous étiez déjà le vilain ? Non, j'observais. J'ai passé plus d'une vingtaine d'années à observer, je crois. C'est difficile à croire quand je le dis, mais c'est vrai que j'ai toujours été timide. Je m'exprimais peu, je m'exprimais beaucoup quand on me donnait l'occasion. Alors, c'était peut-être ça aussi. Mais je crois que, de toute façon, si je n'avais pas été comme ça, je n'aurais pas fait ce métier. Quand on rentre en boîte, qu'on n'a aucun souci, aucune frustration, on ne fait pas des métiers comme ça. On est bien. Et c'est parce qu'on a, justement, toutes ces frustrations, toutes ces humiliations, j'allais dire. C'est peut-être un peu fort, mais c'est quand même ça qu'on arrive à un moment avec une envie d'écrire, d'être sur scène. Une envie d'être aimé ? Oui, certainement. Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Ça revient à ça. Les audiences télé, vous restez bien entendu avec nous, Patrick Timsit. Les audiences télé avec Isabelle Morini-Bos, celle de notre week-end. Expliquez-nous tout, Isabelle. Carton plein pour TF1, en tête vendredi avec Star sous hypnose, devant la 2 et Shérif. Samedi avec The Voice, 7 600 000 téléspectateurs devant la 3 deuxième, c'était le sang de la vigne. Et quant à hier, contagion arrive en tête, 7 215 000 personnes étaient sur la 1, 29% du public global. 3 914 000, soyons précis aujourd'hui, sur la 2 pour Night and Day. Et alors, côté TNT, c'est les barbouzes sur des 8 qui atteint quasiment les 900 000 téléspectateurs. S'il n'y avait pas les vieux films. Nous sommes ce matin en compagnie. Vous l'avez entendu, Patrick Timsit, que vous pourrez voir dès demain au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans On ne peut pas rire de tout, avant une grande tournée en région. On marque une pause avant d'écouter de nouveaux extraits de son spectacle. A tout de suite. Nous sommes donc avec Patrick Timsit à nouveau. Il est 9h11, je me suis laissé surprendre. Patrick Timsit qui sera donc dès demain jusqu'au 22 février avec son nouveau spectacle. On ne peut pas rire de tout au Théâtre du Rond-Point à Paris. Ensuite, vous partez en tournée, Patrick. S'il y a une seule chose sur laquelle on ne peut pas rire avec vous, Patrick Timsit, c'est sur le politiquement correct. Ça, vous continuez de détester. Oui, c'est-à-dire que c'était une formule. Mais maintenant, comme je suis toujours un petit peu décalé, j'ai tendance à dire que les gens se réfugient derrière le politiquement correct. En disant, attends, dans cette époque, on ne peut plus rien faire. Et j'imaginais d'ailleurs, aujourd'hui, même sur Charlie, de dire aujourd'hui, le plus dur, ça serait de rire de Charlie. Je vois mal un imitateur faire Patrick Pelou, par exemple, en ce moment. Donc, ce sera beaucoup plus dur, encore plus dur que sur Mahomet. Mais quand vous écoutez des sketchs de Déproche ou de Coluche, est-ce que vous vous dites, c'était une époque bénie, on ne peut plus dire ça ? Parce qu'on se fait tous ses remarques de temps à autre. On se dit, mais c'est vrai, on ne le ferait plus aujourd'hui. C'est peut-être les critères de l'époque ? Oui, moi, je crois que les critères de l'époque, en fait, ils sont juste au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous balancez quelque chose, même ici, boum, ça va être... Non seulement, vous faites beaucoup d'accords de monde qui vous écoute, mais après, c'est reparti tout de suite sur Internet, qui est reparti dans des sites comme ça, où ils cherchent absolument l'info. Comme une balle qui va rebondir sans fin. Donc, ça va tellement plus vite, que c'est sorti tellement du contexte qu'effectivement, ça prend d'autres proportions. Non, je crois qu'il y a aussi cette période aussi juridique, ou vraiment procédurière, où vraiment, on n'avait pas cette habitude de recevoir comme ça autant de procès. Mais vous essayez, Patrick Timsit, de garder votre humour, par exemple, quand vous rencontrez un exilé fiscal, vous le racontez sur scène, un antisémite, un terroriste, un macho, un président de la République, ou même un fidèle en amour ou pas ? Évidemment, ma femme, elle ne me dit pas « Hier, chérie, j'étais trompée avec le prof de yoga. » Ça me ferait mal, elle-même. Elle préfère me dire « Hier, chérie, j'ai pris un apéro avec Valérie. » « Elle n'est pas bien, j'ai remonté le moral. » « Quelle plus belle preuve d'amour ! » Alors que je sais très bien qu'elle n'était pas hier avec Valérie, puisqu'hier, j'étais avec Valérie. Je vais remonter le moral jusqu'à 5h du matin. En amour comme en politique, il semble que le mensonge fasse partie du plaisir. Est-ce qu'on peut mentir surtout dans un spectacle comique, Patrick Timsit ? Il faut absolument que... La vie est une farce. C'est vraiment une phrase que j'adore, parce qu'on n'est pas obligé de dire toute la vérité tout le temps, surtout pas sur scène, surtout pas dans des émissions même de télévision où on pourrait imaginer. Moi, la télé, ça n'a jamais été un confessionnal. Au contraire, c'est un pied de nez même de mentir. Et là, c'était vraiment une petite recette que je disais, que je donne au public en disant « Il y a un petit truc, c'est tout bête, mais si vous voulez sauver votre couple, être heureux dans le couple, il faut arrêter de penser que mentir, c'est mal. » Ce n'est pas grand-chose, ça tient à ça. Et après, je pars dans une histoire où je raconte un petit mensonge à ma femme. Et d'ailleurs, on pourrait dire que c'est encore d'actualité, puisque je dis hier soir, chérie, il m'arrivait un gros pépas, j'ai été enlevé par les Farc. Non, 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 mais en plein Pigalle, en plein Paris, pas en Colombie. C'est assez logique. Ben oui, je buvais un mojito, il y avait un truc dans mon verre, j'ai voulu goûter le deuxième, même goût, le quatrième, même goût, sans la menthe, même goût, sans le sucre, même goût. Et le mec est enlevé par les Farc et passe une nuit terrible. Je ne connais pas mal qui ont été enlevés par les Farc. DSK a beaucoup de problèmes avec les Farc. Énormément de problèmes avec les Farc. Un acharnement, il ne s'explique pas pourquoi. Non, il n'y a aucune revendication. Rien, on ne peut pas savoir. C'est dans le vide. Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Et votre femme, elle va être, elle, par contre, enlevée par qui ? Oh ben, enlevée par elle-même. C'est vrai que... Non, elle est enlevée par un basque. Le théâtre, voilà. Ça, vous ne l'avez pas vu venir, le basque. Alors, le titre de votre spectacle se réfère à une phrase de des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de sentir que votre public n'est pas celui que vous souhaiteriez ? Ils ne rient pas au bon moment, par exemple, ou ils oublient de rire là où vous auriez voulu qu'ils rigolent ? Est-ce que ce sont des sensations, par exemple, que vous éprouvez sur scène ? Alors, si jamais ça me traversait l'esprit, je me corrigerais immédiatement parce que ça voudrait dire que vous êtes en train d'écouter votre partenaire. Vous voyez, même quand on joue une scène à deux, deux acteurs, quand vous vous mettez à regarder comment joue l'autre, vous avez intérêt à faire attention comment vous jouez, vous, parce que vous n'êtes plus à l'écoute. Donc, si jamais, il y a... Et heureusement, d'ailleurs, les rires ne sont pas toujours au même endroit. Ils sont souvent au même endroit, mais pas de la même façon. Il peut y avoir des rires surchargés à tel ou tel. Eh bien, on est comme dans la vie, c'est-à-dire à l'écoute. Mais le public, moi, j'ai une grande chance. C'est que je pourrais même finir un soirée avec eux. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des comédiens où je les ai entendus dire ils sont là, c'est pas le rendez-vous avec le bon public où ils ont fait quelque chose et ils ne s'attendent pas. Moi, je m'entends extrêmement bien. C'est pas pour faire de la... passer de la pommade, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est une chance. Attendez, le public a toujours raison ? Non, le public n'a pas toujours raison. Et d'ailleurs, il en convient bien parce que si, par exemple, il vous entraîne par des excès de rire, sinon vous passez votre temps à dire bite poil cul. J'en profite pour le dire. Comme je ne le dis pas dans le spectacle, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai qu'il va vous entraîner, rire, 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 et puis vous allez en rajouter là-dedans et puis après, il va dire il est quand même grossier. Et on va dire, merde, c'est vrai. Alors qu'il était ravi. Alors comme on aime beaucoup votre spectacle, qu'on aime beaucoup les auditeurs d'RTL, on va leur faire gagner des places, à nos auditeurs, pour qu'ils puissent vous applaudir au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il va falloir répondre à la question que leur pose immédiatement Monique Younes. Ils sont très difficiles, comme d'habitude. Quel est le titre du spectacle de Patrick Timsit ? Nous attendons vos réponses au 3210. Suspense. RTL 9h17 RTL Matin Laissez-vous tenter avec Yves Calvi Patrick Timsit. On va parler un peu télévision avec notre camarade Isabelle Morini-Bos. On commence par Gomorra. Cette série sur la mafia napolitaine diffusée à partir de ce soir sur Canal+. À la fin, je vous poserai une question. Oui, oui, Gomorra, comme le film primé à Cannes en 2008, Gomorra est adapté du livre de Roberto Saviano et c'est une fiction que détestent les politiciens napolitains parce qu'elle montre que Na, 75% de chômage, n'est qu'une gigantesque super-être de la coke, gérée par des gangs en guerre avec un film dans le film. Moi, c'est ce qui me passionne le plus puisque l'équipe qui a tourné durant l'été 2012 a dû souvent changer de rue pour cause d'assassinats. 90 cet été-là. Ah, je croyais que vous alliez dire qu'ils avaient fini tous en couille en cure de désintox. Ben, ça, c'est pas excuse non plus. On a honte des mégomorras, il faut être clair, parce qu'ils toucent tous plus vite qu'ils respirent et pourtant, on s'attache à certains. Par exemple, Chiro, dit l'immortel, jeune ambitieux, fou de rap et qui souvent justement dérape. Oui, on est horriblement fasciné par cette vie où on se signe avant d'aller tuer, où on prie avant d'aller dormir. Écoutez cet extrait en italien mécompréhensible. Un mafieux dîne avec sa mère qui lui interdit de fumer à table et récite le bénédicité au moment où le gang rival enflamme leur escalier. Salvatore, la cigarette à la table non, hein ? Elle est fine, non. La cigarette à la table non, on comprends. Signore, bénédice à nous et à ce cheveux qui aujourd'hui se donne. Pour Christophe, le Seigneur, Amen. Amen. Voilà la suite ce soir donc sur Canal+. L'espérance de vie d'un dealer à Nappes c'est 25 ans alors difficile d'apprécier sans arrière-pensée. Alors maintenant, si vous préférez les polars plus doux avec de l'humour, ma castle sur la 2, c'est même une nuit que vous connaissez Patrick ? Non. Vous devriez. C'est même une nuit castle qui raconte l'histoire de cette fiction dans laquelle un auteur de polars à succès, snob et tout, va devoir collaborer avec une fliquette pure et dure. Ils finiront par conclure, plus que leurs enquêtes encore. Ça donne envie. Alors deux choses à savoir, cette série lancée en remplacement d'une télé-réalité déprogrammée était conçue pour ne pas durer aux Etats-Unis. Or 11 millions de personnes avaient immédiatement adoré. De quoi donner des regrets à TF1 qui avait acheté cette série la première mais qui, faute de place, l'avait revendue à la 2 en 2010. On ne peut pas tout savoir ni tout prévoir. Vous verrez, ce soir, ils doivent se marier mais ils seront moins que jamais à la noce. La 3 rediffuse, elle, un portrait de Michel Sardou par Myrie Dumas. Oui, proposé le 12 septembre 2012. C'était à l'occasion de ses 40 ans de carrière. Souvenez-nous de ce que Léon Zitrone disait à son lancement. Chaque année, on voit le triomphe d'un ou plusieurs chanteurs de variété. C'est le phénomène bien connu du tube de vacances. La vedette qui est en tête cette année de toutes les 20 françaises en 10, 45 tours, c'est Michel Sardou. Michel Sardou qui vient ainsi rejoindre dans le gotha de ceux que l'on appelle les millionnaires du disque. Voilà. Pourquoi rediffuser ? Parce que ce fut un gros succès d'audience mérité et parce que Michel Sardou est redevenu très tendance depuis décembre grâce à quoi ? Je vais t'aimer Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé Eh oui ! Louane ! La famille Bélier avec Louane. Ce film dans lequel un prof de chant fou de Sardou découvre parmi ses élèves une surdouée vocale dont les parents sont surmuets. Alors vous découvrirez ce soir pourquoi il assume tout. Ça donne envie. C'est une formidable émission mais de toute façon Michel Sardou a une très forte personnalité. Il assume aussi le fait d'avoir été très souvent mal compris. En fait, il assume tout. Enfin, presque tout. Écoutez. Trop ! C'est un désastre. C'est ce que me disait ma mère. Elle me dit professionnellement tout va très bien. Mais alors, dans ta vie privée c'est un désastre. Mais pas tort. D'abord, je me suis marié très très tôt. 18 ans. Pour être libre. Con je suis. Parce qu'à l'époque la majorité était à 21 ans donc mariage on était émancipé. Et pfff, ça a été la merde très vite. Après quelques belles années avec Babette où j'ai fait le con j'aurais pu être un homme plus honnête. C'est-à-dire pas tromper ma femme on va pas retourner autour du pot. J'avais des aventures à droite des aventures à gauche l'herbe tendre c'est pas des escarres mais c'était bon c'était facile c'était les années 80 et moralité elle en a eu marre et je la comprends ô combien et dehors ça c'est con par exemple ça j'en regrette puis en même temps je le regrette pas parce que maintenant je suis avec Anne-Marie. Finalement je regrette rien. Non, 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 non rien. Il a le mauvais rôle mais dans la vie dans sa vie Vous étiez sur la même ligne que Sardot C'est une formidable émission que vous devriez regarder Ça donne envie Oui, exactement Alors, laquelle commence ? Moi sur la télévision vous aviez tourné L'Innocent un formidable téléfilm dans lequel vous jouiez un handicapé mental meurtrier mais pas condamné justement parce qu'il était handicapé et qu'il se cultive et qu'il devient terrible Alors, la suite ? Alors, la suite c'est vrai que ce sujet c'était incroyable puisque c'était plus je m'émancipe plus je m'éveille et plus je risque la peine de mort donc je repars en écriture sur un prochain film Télé ? Téléfilm ? Téléfilm ça dépend moi j'écris et puis après je vois si c'est mieux pour le cinéma ou si c'est mieux pour la télé Là, c'était vraiment un sujet pour la télé Et des projets cinéma ? Des projets cinéma ? Déjà, j'ai tourné avec Malik Bentala je dis beaucoup en ce moment en disant qui s'attaque à moi s'attaque à Malik Bentala et Ahmed Amidik ils font ma mise en scène attention, réfléchissez bien Dans un instant on se retrouve avec Patrick Timsit et vous saurez si vous avez gagné au 3210 des places pour aller le voir au théâtre du rond-point la question était assez simple quel est le titre de ce spectacle ? RTL 9h26 RTL Matin Laissez-vous tenter avec Yves Kelvin Tout d'abord cessons de faire languir nos auditeurs qui aimeraient bien savoir s'ils ont gagné des places pour votre spectacle au théâtre du rond-point son titre Patrick Timsit ? On ne peut pas rire de tout Très bien J'ai failli être surpris Je crois que vous avez préparé une phrase Monique Yones Je voulais dire effectivement que c'est jusqu'au 22 février au théâtre du rond-point ensuite partout en France on vous suivra peut-être à Marseille par exemple voir si vous poussez le cochonnet aussi loin que vous pourriez pousser le bouchon à Liège Oh là là ! Oui absolument Quoi qu'il en soit vous le faites avec ce bon vieux truc qui s'appelle le talent Merci